Bonjour à tous, voici donc la deuxième partie de la pensée naturiste et l'inspiration naturienne, partie dans laquelle on va s'intéresser plus profondément au mouvement naturiste, à ses fondements, puisqu'on va parler de l'hygiénisme, qui est cette démarche médicale particulière, puisqu'elle a une vision assez différente de la maladie et de la santé par rapport à la médecine conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Et pour illustrer un petit peu, pour introduire cette vision particulière, je vais vous citer une petite phrase assez synthétique, une définition de ce regard hygiéniste, et qui dit, la santé n'est pas dans l'absence de maladie, mais dans le parfait fonctionnement des organes et tissus. C'est-à-dire que l'hygiénisme va distinguer deux formes de la maladie, des maladies qui vont être considérées comme saines, et d'autres qui ne le seront pas. Alors, les maladies qui vont être saines, en fait, vont être tous les symptômes aigus, que sont la fièvre, les vomissements, les diarrhées, les irruptions cutanées, les expectorations, etc., qui sont toutes des manières pour le corps d'expulser des toxines. Et donc l'hygiénisme va considérer que ces symptômes-là sont des signes d'excellente santé, puisque c'est le corps qui est capable de se débarrasser tout seul, même si c'est désagréable, de ces toxines. En revanche, si on empêche le corps d'évacuer, comme il le fait à sa manière, donc en contrant les fièvres, en contrant les vomissements, etc., on va en fait tout simplement empêcher le corps d'expulser tout seul. Donc on va casser son fonctionnement, et en plus, il va garder, stocker ces toxines qu'il aurait besoin d'évacuer pour bien fonctionner. Du coup, il va en être saturé, et il va se mettre à mal fonctionner, et la maladie va dégénérer en maladie chronique, et à la longue, en maladie grave. Et donc en fait, si on empêche le corps de se soigner tout seul, car la maladie, en fait, c'est le corps qui se soigne, et bien c'est toute notre immunité qui va être déficiente. Tout simplement parce que l'immunité n'est que la vitalité de chacune de nos cellules qui sera capable de se défendre tout seul ou pas. Alors face à tout ça, comment l'hygiénisme va-t-il procéder ? Puisqu'il ne va pas utiliser les traitements pour contrer les symptômes. Et bien tout simplement, comme son nom l'indique, il va travailler sur l'hygiène de vie, l'hygiène quotidienne, et donc va s'attacher à réfléchir, à réformer tous les grands domaines de la vie quotidienne. Alors forcément, un des domaines principaux de la vie quotidienne, de l'hygiène quotidienne, va être forcément l'alimentation, puisque nous mangeons plusieurs fois par jour, et si nous mangeons, c'est pour pouvoir nous reconstituer, et si on veut se reconstituer sainement, il faut manger sainement. Alors vient la question de quelle est l'alimentation saine pour l'homme, qui lui est adaptée, son alimentation naturelle. Alors les hygiénistes vont, pour y répondre, vont s'appuyer sur les travaux de l'anatomie comparée. En effet, nous sommes extrêmement proches de nos plus proches cousins, les grands singes. Anatomiquement, nos ossatures, nos musculatures sont très proches, mais encore plus proches et quasi identiques sont nos systèmes digestifs. Et les grands singes sont frugivores, c'est-à-dire qu'ils mangent principalement des fruits, à 70-90%. Et donc la conclusion vient d'elle-même, c'est que l'homme est frugivore, et a besoin de manger énormément de fruits, et principalement des fruits. Alors, ensuite, chacun aura son opinion. Est-ce que l'homme est un animal frugivore, omnivore, auquel cas, c'est peut-être pas tant la viande qu'il va manger, mais plutôt des insectes et des fruits de mer. Est-ce qu'il est végétarien, est-ce qu'il pique les oeufs, par exemple ? Est-ce qu'il est végétalien, est-ce qu'il est crudivore, etc. Ça, ce sera à chacun un petit peu de l'étudier sur soi, et tout dépendra aussi de l'activité qu'on mène. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de notre alimentation actuelle provient d'un passé où on avait besoin de compenser le manque de fruits. Par exemple, en Europe, en hiver, les fruits, il n'y en a pas des masses. Et il faut bien manger, donc il faut compenser. C'est là que vont intervenir les féculents, les matières grasses, et éventuellement, quand il n'y a plus tout ça, les matières carnées. Donc pour tout ça, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas en manger, mais la vision hygiéniste va considérer les choses autrement en mettant chacun de ses aliments dans la balance des avantages et des inconvénients. Et donc, par exemple, pour la viande, c'est une nourriture qui donne de l'énergie, qui est pleine de protéines. Ça, c'est dans la balance des avantages, mais dans la balance des inconvénients, on va avoir le fait que ce soit un aliment hyper putrécible et qui développe énormément de toxines dans notre oesophage parce qu'il est trop long par rapport aux carnivores. Donc voilà, toute la démarche hygiéniste va être une démarche où chacun va réfléchir un petit peu à ses besoins, au pour et au contre, et va ensuite composer son repas en fonction. Deuxième grand point de l'hygiène quotidienne, ça va être l'activité physique, puisque tous les hygiénistes considèrent que nous pâtissons de notre sédentarité excessive. Comme nous sommes plutôt des animaux cueilleurs, on est plutôt semi-nomades, on devrait marcher toute la journée, par exemple. Sauf que là, on est plutôt à rester assis. L'école nous apprend bien à le faire, à rester assis toute la journée, à surdévelopper le cerveau. Et en fait, l'activité physique va être proposée par les hygiénistes, donc on va comprendre la gymnastique, les sports, l'athlétisme, etc. vont être proposées en compensation à cette sédentarité excessive, voire même en rééducation de nos organes qui seront atrophiés par la sédentarité excessive. Le sport rentre dans la conception éducative, mais avec un frein et un garde-fou, les hygiénistes ont toujours prévenu contre les dérives du sport que sont l'élitisme, la compétition, la spécialisation, parce que toutes ces choses sont parfaitement antigénistes et même contre-productives, puisqu'elles sont particulièrement usantes. La compétition, enfin la spécialisation surtout, use une partie du corps. Dans la compétition, on est obligé de donner, 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 et donc de dépasser ses limites, mais aussi d'user beaucoup trop son organisme. Et d'ailleurs, les sportifs professionnels prennent une retraite anticipée par rapport aux autres humains. Et puis il y a aussi la question de l'élitisme qui fait faire du sport à une catégorie élite que les autres vont regarder à la télé ou dans le stade. Alors que le sport, enfin toutes les activités physiques, sont pensées pour que chacun se régénère, chacun puisse entretenir sa santé. Alors qu'ils ont besoin de moins de développement, mais qui sont tout aussi importants dans l'hygiène quotidienne, nous avons forcément le sommeil, qui, on l'oublie trop souvent, fait partie de la moitié de notre vie, grosso modo. Le sommeil est extrêmement important parce qu'il est réparateur. On récupère de la journée, qui a été usante, on récupère en se reconstruisant la nuit. Donc il est important de bien dormir. Chacun a son quota de sommeil qui peut être différent, donc il n'y a pas de règle pour ça, mais de faire bien attention à son sommeil, c'est extrêmement important. Nous avons aussi la respiration, qui est un geste auquel on ne pense pas suffisamment puisqu'il est automatique. Mais il est important non seulement de respirer pleinement, mais aussi, on l'oublie trop souvent, de souffler pleinement aussi. Parce que si on ne vide pas tout l'air qu'on a dans les poumons, il reste un petit bain de gaz carbonique qui reste constamment et qui nous empoisonne à petit feu. Donc il est important de respirer pleinement. Et pour ça, l'activité physique est importante puisqu'elle pousse le corps et les poumons à respirer au maximum, à inspirer au maximum et à expirer au maximum. Alors deux choses qui me semblent importantes de dire en conclusion. Déjà par rapport au changement, si on veut passer en changement de régime, par exemple au changement de mode de vie, il est important de ne pas être trop brutal et de se ménager des transitions, des transitions qui soient le plus douces possible pour que le changement se fasse le mieux possible et qu'il soit durable. Il ne faudrait pas que ce changement soit générateur de trop de stress qui fait que d'un moment, on craque et on laisse tomber parce que dans ce cas, on risque de se dégoûter, de le laisser tomber pour toujours. Donc il faut y aller lentement, doucement, ménager son corps, comprendre les mauvaises habitudes et elles se sont faites avec le temps, donc il faut les défaire avec le temps aussi. Et ça emmène à une autre considération aussi qui est générale dans la conception de l'hygiénisme. C'est qu'une fois qu'on connaît un petit peu toutes les règles de vie, l'hygiénisme appelle à ce que chacun se responsabilise, écoute son corps, écoute ce dont il a besoin. Vraiment, l'hygiénisme est quelque chose qui pousse à ce que chacun soit responsable de lui-même et non pas s'en remettre à une aide extérieure. Alors dans ce petit panorama de l'hygiénisme, j'ai volontairement exclu deux réflexions qui feront l'objet des prochaines vidéos. La prochaine vidéo fera l'objet de la question du nudisme et la quatrième vidéo fera l'objet de l'hygiénisme intellectuel, mental, psychologique, l'hygiénisme de la pensée qui a une part très très importante dans l'hygiénisme aussi. Donc à bientôt avec les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada